Salut à tous, ravis de vous retrouver sur canalture.com, nouveau quintet sur les programmes de Gagne-sur-Mer en ce vendredi 20 janvier, une épreuve qui s'adresse à des sujets bien connus en pareille société. Ils sont 16 au départ de ce prix de Marseille, au programme le parcours des 2000 mètres sur la piste en sable fibré. Voici mon pronostic, j'ai placé en tête le top avec le 1 non-stop, un cheval qui a prouvé à maintes reprises qu'il avait de la qualité suffisamment pour briller un succès en pareille société. Le cheval est en forme, il est confirmé sur le sable, dès lors il ne faudrait pas être étonné de le voir rendre victorieusement le poids à ses 15 adversaires du jour. Je lui opposerai le 2, ses gris d'honneur, le 3, Willy Well et le numéro 9, Sacré Delmir, ses chevaux se connaissent bien. Ils viennent de se classer respectivement 4e, 2e et 5e d'un quintet plus disputé le 26 décembre à Deauville sur 1900 mètres, une performance qui leur confère ici une chance de premier ordre. Pour les places, je me fie le numéro 12, Calling the Moon, toujours performant en cette période de l'année, ce Calling the Moon. Sachez qu'il a un bon numéro dans les stalls, lui reste sur une bonne tentative à Deauville sur la PSF. Dès lors, une confirmation est attendue, le 13, Wang Di, qui lui aussi est en forme. Sachez que Wang Di vient de prouver en s'imposant à réclamer qu'il était au sommum de son art actuellement. Il va disputer là son 17e quintet, preuve de son expérience à ce niveau. Le 6, Rock of Nassau, lui aussi affiche une forme optimale. Il reste sur un succès sur les programmes de Marseille Vivo dans un handicap, un succès qui lui a cependant valu 7 livres du surcharge encourue. Attention également au numéro 7, Sid Neger, a priori barré pour le succès, mais cette jument n'a pas vraiment terminé. Loin de Gridoner, Willy Well ou encore Sacré Delmir, le 26 décembre à Deauville. Dès lors, la méfiance s'impose. Résumé chiffré, 1, 2, 3, 9, 12, 13, 6 et 7 pour ce quintet Cagnois. Concernant Vincennes en Réunion 2, sachez que dans la 3e, j'ai pu m'entretenir avec Nicolas Rimbaud qui présente le 304e United Express. La Polish reste sur des places d'honneur. La dernière fois, elle a déçu son entraîneur. Elle est sur la brèche depuis pas mal de temps maintenant. Dès lors ici, si elle avait été au mieux, il aurait été confiant pour être sur le podium. Ici, il vise plutôt une place parmi les 5 premières. On lui opposera le 305, Ulca Dujers, qui a parfaitement les moyens d'épingler cette course à son palmarès, à condition qu'elle daigne ce montressage, notamment dans la phase initiale. 305, Ulca Dujers. Dans la 5e, j'aime beaucoup le 509, Ulm du Vivier. Un cheval qui avait signé 2 succès consécutifs l'an dernier sous la selle, avant ici d'effectuer, après plusieurs mois d'absence, une bonne rentrée. 4e pour sa rentrée à Vincennes. Le cheval ici me semble affronter de nos positions dans ses cordes. Il faut donc lui accorder crédit. Je lui opposerai le 506, un serre-barbet, estimé par la famille Bijon. Le cheval reste sur son bonne sortie sous la selle. Il doit pouvoir confirmer le 510, Usirio. Lui aussi reste sur des bonnes tentatives. Il reste sur 2 succès, dont 1 sur ce parcours. Une confirmation étendue. Donc pourquoi pas tenter le 509, l'enjeu simple. Et en couplé, le 9, le 6 et le 10, dans cette 5e à Vincennes-Réunion 2. Dans la 6e, c'est pour les amateurs de codes plus spéculatifs. Le 613, Thomas Bassol. Un cheval qui a été castré. Il revient progressivement au mieux, comme on atteste sa récente 4e place. Ici, Christophe Mallet, son mentor, ne serait pas surpris de le voir faire l'arrivée. Et ce à Bellecote. Mais à mon avis, la course est ouverte. Donc mieux vaut donc élargir vos jeux. Dans la 7e, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Philippe Tarnisien, qui présente le 715 Tessi-Diville. La jument reste sur des disqualifications, sur des échecs. Mais attention, elle est bien en entraînement. Elle a déjà prouvé de la qualité en pareille société. Mais elle aussi intéressera les amateurs d'outsiders valables. Mais ce sont loin d'être des coups sûrs. Plutôt des chevaux à glisser dans des multi ou trios élargés. 613, 715 pour la cote. Les courses ciblées, surtout la 3e et la 5e. Bon jeu à tous. Rendez-vous demain.